Mesdames, Messieurs les parlementaires, en m'adressant à vous ici et en ayant l'occasion de m'exprimer ici au sein de cette enceinte, je suis conscient que dans quelques jours, vous allez vous prononcer sur l'interdiction ou pas des corridas en Catalogne Sud. Et en tant que président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales, mais ici m'exprimant individuellement, à titre personnel, mais ma représentation d'un territoire et ma fonction élective ne s'oublient pas, je voudrais ici partager avec vous simplement quelques réflexions. Et je voudrais dire sous propos d'usage, évident certes, mais ce qui va s'en dire va mieux en le disant. Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans votre débat qui vous occupe, mais je tiens à vous dire ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées, à propos de la Corrida et surtout à propos de ces traditions culturelles populaires. Cette tradition qui s'inscrit dans un espace de liberté qui, à mon sens, convient de préserver, au nom justement du principe de liberté, plus largement de tolérance. Et d'ailleurs, en France, dans notre République, nous avons cette notion forte traduite par notre devise de la République qui dit en trois mots liberté, égalité, fraternité. Et chaque fois qu'il y a un débat sur un débat profond, on voit bien qu'on peut retourner et se raccrocher à ces trois principes. En fait, ce principe fondamental également du respect de ce qui se passe autour de nous. Alors, sur le rappel historique, il est difficile de dater avec exactitude l'apparition de la Corrida en Catalogne-Nord, mais on peut dire que c'est au 15e et au 16e siècle. On courait le taureau dans les villages du Val-Espire et de la plaine de Roussillon. On courait le taureau, puis on le tuait et on le partageait sur la place du village. Déjà, c'était un côté populaire et qui avait trait au partage, à la notion de partage fondamental. Des codes ont ensuite donné lieu à la constitution de troupes. qui allaient de village en village, toujours, toujours pour courir le taureau. On voit là l'apparition du professionnalisme et des règles qui commencent à être édictées dans cette spécialité. Et aujourd'hui, on a aussi, et je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, dans d'autres villes, des fêtes, comme à Amélie-les-Bains, des fêtes, les fêtes de bains, ces fêtes qui sont le premier week-end de septembre chaque année, où on retrouve ces jeux et ce rapport avec le taureau, ces jeux et le taureau, tous ces jeux anciens d'il y a deux siècles qui se retrouvent dans des arènes qui vont être construites un peu partout, début du XXe siècle, mais beaucoup ne survivront pas à la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont notamment démonté celle de Perpignan, qui était une place forte de ce point de vue-là pour la taureau-machie. et ils les ont démontées parce qu'ils se servaient tout simplement du bois et du fer et ensuite, elles ne seront pas reconstruites. Alors, à partir de là, si vous le permettez, je voudrais évoquer les exemples de Serré, de Mias et de Collioure, qui sont certes des villes taurines, mais qui sont des villes de grandes fêtes populaires, comme je le disais tout à l'heure, qui attire des milliers et des milliers de personnes. Courir le taureau, se rassembler sur la place du village, cette tradition a traversé les siècles. Et on retrouve aujourd'hui encore cet esprit dans ces trois villes que je citais, où ces villes proposent certes des corridas, mais bien au-delà. Bien au-delà de véritables manifestations populaires, où la corrida n'est qu'un élément parmi d'autres. n'est qu'un élément parmi d'autres. Donc, dans ces trois villes, tous les jours et pendant plusieurs jours, elles vivent au rythme de la fête, au rythme de la fira, disent certains, avec plusieurs animations qui sont considérées comme des traditions catalanes. je veux évoquer ici les Géganes, je veux évoquer ici les Castellers, je veux évoquer ici les Troubad, et je veux évoquer ici les Corofoques. Je veux évoquer ici les Corofoques en faisant une petite parenthèse sur ces nouvelles interdictions européennes, pour lesquelles vous avez passé, vous ici, le cap, parce qu'à l'initiative, je crois savoir, de la Généralitat, vous avez demandé l'exception culturelle et vous l'avez obtenue. Nous, en France, cette exception culturelle n'a pas été obtenue parce que mon gouvernement n'a pas jugé utile d'y répondre, malgré la demande persistante que j'ai pu émettre. Mais c'est un combat qui continue. Et je referme la parenthèse sur les Corofoques. Et je voulais aussi évoquer Collioure, où, à Collioure, c'est l'occasion de fêter le saint patron de la commune, la Saint-Vincent, en plein mois d'août. Vous le voyez, ces rendez-vous figurent en tête du classement des festivités les plus préviés dans mon département. pratiquement à égalité avec le rugby. Et on sait ce que représente le rugby en Pyrénées-Oriental. Qui est connu, nous sommes les champions de France et nous rivalisons à 15. Et à 13, nous rivalisons avec les plus grandes équipes du championnat anglais. Le 16 août, le 16 août, j'évoquais Collioure, le 16 août, il y a 120 000 personnes à ces fêtes. À Mignas, c'est 60 000 personnes sur 4 jours. Et à Serré, c'est 80 000 personnes sur 3 jours. Alors, ce que nous défendons en Catalogne-Nord, c'est la continuité des traditions et de ces fêtes populaires. Parce que nous estimons qu'elles font partie de notre histoire. Elles font partie d'un héritage que nous avons entre les mains et qu'il convient de perpétuer et de transmettre aux générations futures afin qu'elles soient elles aussi porteuses de ce riche passé. Ces traditions, ces fêtes populaires, c'est aussi ce qui fait notre identité, qui tisse aussi un lien social et qui permet à tous de se réunir le temps de quelques jours de fêtes. Serré, Millas, Colliour ont accédé à une certaine notoriété grâce aux fêtes dont la Corrida fait partie, mais ces fêtes, j'insiste, ne se limitent pas à la Corrida. Défendre nos traditions et nos fêtes populaires, c'est aussi se mobiliser pour éviter qu'elles ne se transforment en un vulgaire folklore. qui, lui, n'auraient pas la force de traverser le temps et les amener. C'est la raison pour laquelle le Conseil général, que j'ai l'honneur de présider, a voté en 2009 justement une motion pour obtenir cette dérogation au niveau de l'Europe sur les Corofoques. Et nous avons invoqué le caractère singulier et festif de la culture populaire catalane. Si vous le permettez, je voudrais évoquer ce principe de liberté et de tolérance. Au-delà du combat, au nom des traditions et de la culture, il nous semble